Le gouvernement d'été qui passait le 6 octobre, le gouvernement d'été a passé aux avions de 8h11 du soir, nous n'avons pas pris 5 heures de temps pour que l'État réagisse. Parce que moi-même, le relais, mon cours de la nuit, il était environ 9h30, automatiquement, mon relais, le département, mettait en flotte à la disposition d'équipes là, parce que c'était très difficile pour ne devenir un chauffeur, un opérateur, pour déplacer, parce que c'est catastrophique à l'arrivée au cours de la nuit. Mais, minuit, wop gade, travaux publique, c'est déjà à pied d'oeuvre, et au niveau, par exemple, de gomoun, pour nous commencer, bah, mon réponse à la population qui était en plus le problème, wop gade, qui était un gros bâtiment dans la ville, qui était effondré. Avant 2h du matin, nous n'avons pas évacué, tout débrouilleux, parce qu'on moun, qui était moun, qui était sous dékomblé, ou yové évacué moun. Donc, toute ville, l'an, qui était à côté, qui était à l'arrivée, wop gade, l'État, ici, nous n'avons pas évacué, sans aide internationale. Parce que l'expérience que nous faisons avec la catastrophe de janvier 2010, nous débrouillons presque un mois avant que nous débrouillons toutes les zones métropolitaines de progrès, ainsi que toutes les zones et les voisins qui étaient touchés par les problèmes. Et moi, je crois que ça, c'est un gros chapeau pour nous donner le gouvernement. Et Moïse, l'administration de Moïse, c'est un, parce que nous avons des flottes de matériel, des équipes de matériel dans chaque département. Toutes 10 départements, équipés, actuellement, quels soient les problèmes que nous avons pour nous donner le gouvernement. 10 départements, et c'est la première fois que nous avons ça dans le pays. Un gros chapeau pour le président Jovenel Moïse, c'est la première fois que nous avons dit que nous, malgré la quantité de matériel, il faut que les matériels nous avons divisé et que nous nous avons multiplié par 10. Nous avons dit que 5 par 10, parce que nous avons dit que le département, nous n'avons pas d'intervenir tous les côtés en même temps. Nous n'avons pas d'intervenir tous les côtés. Et ça, l'évaluable pour le nord-ouest, la ville de Poulupé, Saint-Louis-du-Nord, toutes les zones de la pointe. Actuellement, travaux publics, nous avons une équipe de bureaux techniques d'évaluation des bâtiments qui, déjà, depuis hier matin, sont en déplacement pour aller visiter et évaluer tous les bâtiments qui sont censés secouer par des terres. Et nous avons également le laboratoire national qui accompagné l'évaluable depuis l'avant hier, pour aller faire des études géotechniques dans les zones de l'évaluable. Donc, l'équipe de l'évaluable, nous allons aller dans le Roi-Tibonit, côté Goumol, qui est touché. Nous allons aller dans tout le port de Poulupé, Rivegis-Saint-Louis-Saint-Louis-du-Nord. Et nous allons également faire des pilotes. Donc, c'est toute l'intervention, ça, qu'on a fait, présentement, actuellement, et qu'on a fait une intervention qu'on a faite dans la ville du Cap-Aïssé. Alors, l'intervention, ça, il y a entré dans le plan global, dans le plan global, dans le plan directeur de drainage de la ville du Cap-Aïssé. Pour ce tout le monde constate, et à la monde averse, et toute la ville du Cap, inondé, mettez la population dans une situation extrêmement difficile. Et c'est dans le cadre de la ville du Cap-Aïssé. de nous permettre que la circulation de l'eau est faite, normalement, ensuite, pour nous draguer toute l'eau du Cap-Aïssé, pour permettre que l'eau, la circulation de l'eau est faite facilement, aisément. Et, comme on dit, où l'on a entré dans le plan global ? Parce qu'on a regardé toute l'eau, 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 toute l'eau. Et, comme on a regardé, nous avons un projet, qui est un projet mondial, qui est un projet de traitement de ravines, aménagement de tout le bassin vers l'eau, et protection des berges. Donc, toute l'eau, toute l'eau, toute l'eau, nous avons un projet, qui est un projet de plan global, à la bord de l'eau du Cap-Aïssé. Donc, comme on a regardé, l'école nous fait recevoir, on l'est là, et la sœur du collège, qui est un projet mondial, à son temps, c'est que, copié, ministre de l'Education nationale, le ministre de l'Environnement, tout le monde impliqué, c'est qu'il y a un travail qui a fait à l'intérieur de cette institution, c'est qu'il y a des parois dans l'école, des salles de classe qui sont censées démolies. Et nous prenons une décision qu'on y a, pour que nous avons une commission, qui est déjà constituée là, pour évaluer la situation. Je pense que vous connaissez seul à Haïti, de côté que toute canalisation, c'est fatal, c'est-à-dire que dans tous les pays du monde, le canal, c'est de l'autre côté, il ne va pas voter l'autre bagaille. Et à chaque avest qui s'en constate, même si nous nous faisons n'importe 3-4 jours, même pour aller à l'école, avec un peu de difficulté, c'est dans l'optique ça, l'État, il y a besoin d'avoir réponse, l'État responsable, que nous prenons une décision, comme si pour nous faire des travaux, il y a un commandos, il est entré dans le plan directeur, de drainage de la ville du Cap Aïtien. Alors le problème, ça va être posé là, il n'est pas posé seulement dans la ville du Cap Aïtien, il est posé également dans la ville, de la ville de Cap Aïtien. On se voit, actuellement, maintenant, il y a une grande ravine, qui s'en sont sous route national numéro 7, qui y avait dans la ville de Cap Aïtien, à chaque fois que la ville tombe, il est rentré dans la ville de tout l'hôpital, tout l'hôpital, il est en place de la ville 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 de la ville. Donc, L'eau s'a apparemment n'a plaké dans le canal, qui a allé vers la ravine. Donc, il y a un canal qui a allé vers la ravine, le canal s'a allé pour passer le poule, l'eau s'a allé pour tout. Il pose il y a des choses naïves. Et, le problème s'a allé, il n'a pas de se trouve le terrain. Il y a plaké le patrimoine, où l'on apparemment apparemment, actuellement, il y a un travail. et toutes les zones qui commencent à l'iniquité pour moi, à chaque averse, nous gardons que toutes les zones sont inondées. Toutes les choses, l'État ici, à travers le ministère de la République, n'a pas de charge. Les problèmes sont des problèmes globaux. Parfois, chaque problème qui pose, est aussi grave. Mais ce n'est pas grave. Nous avons le ministère de l'agriculture, qui a été parti sur le palier. Nous avons le ministère de l'environnement, qui a été parti sur le palier. Mais ce n'est pas le seul, l'État n'a rien de l'État. Je suis certain que le président n'a pas l'accompagnement, parce que l'école, son bagarre, l'État n'a pas une grande priorité. Parce que nous avons environ 12 000 salles de classe que le président a pris chaque jour, que le président a construit. C'est juste un petit pour l'accompagnement. Autre point à ce journal, les opérations de nettoyage ont démarré ce jeudi au niveau de la piste d'aviation de Port-de-Pay par les militaires du corps du génie. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'appui du ministère de la Défense aux autorités locales en vue d'assainir la métropole du Nord-Ouest suite au tremblement de terre du 6 octobre. Lui, Nel, Jean, lui et Denis Jasmin sont nos envoyés spéciaux dans la zone. Suivons. Téléspectateurs, Télévisions Nationales d'Aïti, yon d'autres fois encore, nous salions. Donc, Jean, vous constatez là, nous nous avons toujours sous place dans le département d'Ouest, spécialement dans la ville de Port-de-Pay, pour nous faire vivre toute intervention, toute action qui est posée en termes d'accompagnement. Avec la population dans la ville de l'Aïti, Jean, nous nous connaissons, nous avons été frappés, passé, nous avons été passé sous pays d'Aïti, dans le week-end, 6 octobre, passé. Donc, Jean, vous constatez là, nous avons une piste d'aviation dans la ville de Port-de-Pay. Donc, j'ai assisté avec yon opération de nettoyage, qui a duré plusieurs jours, que militaires Aïti, yon, tammen, jodi, jeudi 11 octobre 2018. Donc, Jean, vous constatez là, Jean, vous gardez là. Puis, l'aviation, yon bonne partie là, que la population a utilisé pour jeter fatra, pour faire des charges. Donc, jeudi 11 octobre 2018, militaires Aïti, yon, tammen, yon opération, selon sa, yon fait, yon opération qui a duré plusieurs jours. Donc, yon kade, yon coupement, yon baye avec autorité lokal yon, donc, ou à ce niveau-là, pratiquement avant, que yon même yon déplacé dans la ville de Sa. Donc, yon invite vous à suivre ensemble avec yon, comment l'opération a duré. On s'arrête avec autorité lokal yon, 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 yon visite l'autre site, dans la zone, dans la communauté, pour nous visiter, pour t'arrêter là-dedans. Les charges, là, je m'appelle, c'est la autorité lokal yon comme des charges. Ou, mais, est-ce qu'il y a une disposition qui prend pour parler avec mambe et nan, nan, nan populas soin autour, pour sensibiliser yon, parce que yon, ou est-ce qu'il y a un virus qui est utilisé là, et comme un site pour yon, ou yon, ou yon, ou yon, yon, ou jeter les charges. On peut parler à autorité lokal, yon, 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 et yon, 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 Sous-titrage ST' 501